Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Micro Bay Flow, le podcast qui t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur la micro-entreprise, auto-entreprise, peu importe, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne va pas directement rentrer dans tout ce qui est comptabilité, les chiffres, etc. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est que quand tu te lances, tu vas devoir indiquer des activités que tu vas réaliser et tu vas être dans des catégories d'activités. Et c'est le sujet de cet épisode, on va parler des différentes catégories d'activités en micro-entreprise. Alors, il en existe trois principales, mais il y en a une petite en plus. Il y a d'abord ce qu'on appelle la vente de marchandises. Ça, c'est tout ce qui est toutes les activités d'achat-revente de marchandises, e-commerce, on peut aussi mettre en place la restauration. Dès lors que tu vends des marchandises, c'est dans la partie vente de marchandises, tu as après ce qu'on appelle les prestations de services bi. Donc, aussi appelées prestations de services artisanales ou commerciales. Alors, je vais te donner des exemples d'activités. Il y a tout ce qui est les transports de personnes, par exemple les VTC, la livraison de nourriture, les chauffeurs Uber Eats, les coursiers à Deliveroo, etc. Il y a aussi tout ce qui est l'artisanat, donc la création de bijoux, la création d'articles, de petits articles manufacturés. Il va y avoir la location de biens, trottinette, vélo, etc. Tout ce qui est l'affiliation, apport d'affaires, le dépannage informatique, la réparation d'objets, la coiffure, l'esthétique, la protection angulaire, la photographie, etc. En gros, dès qu'une activité est manuelle, principalement manuelle, on est dans la prestation de services BIC. Je ferai un épisode complet sur qu'est-ce que c'est le BIC et le BNC, parce que c'est important de connaître la différence. Les tatoueurs, par contre, vous n'êtes pas dans la prestation de services BIC, malgré que ce soit manuel. Donc, dès lors que ton activité, vraiment, tu vas devoir utiliser tes mains pour ton activité, c'est la prestation de services BIC. Il y a aussi tout ce qui est secrétariat, ça fait partie de la prestation de services BIC. Après, on a tout ce qui est prestation de services BNC, ou ce qu'on appelle aussi les activités libérales. Donc, chaque fois, tu verras, des fois, je te dirais activité libérale et des fois prestation de services BNC. Il y a l'enseignement, la formation. Donc, l'enseignement peut avoir tout ce qui est prof de sport, de langue, de mathématiques, de danse, etc. La formation, tout ce qui est consulting et expertise. Il va y avoir aussi la médecine douce, la voyance, la guidance, tout ce qui est les thérapeutes, les psychologues. Ça fait toujours partie des activités libérales BNC. Il y a la psychologie, psychanalyse, la diététique, etc. Dès lors que ton activité est intellectuelle, c'est-à-dire que tu vas vendre tes connaissances. Ça peut être aussi que tu fais du conseil, tu fais du community management, ça c'est du BNC. Tu es illustrateur. Alors, illustrateur, ça fait souvent passer dans les BNC, dans les activités libérales. Si tu as un doute, j'ai fait un article sur toutes les catégories d'activités. Tape la microbyflow.fr et trouve dans les catégories d'activités. Et donc, il y a aussi une quatrième catégorie d'activités. Ce sont tout ce qui est location de meublé de tourisme classé. Alors, pourquoi il y a toutes ces catégories d'activités ? Ça va servir à identifier les seuils et plafonds de chiffre d'affaires, l'abattement forfaitaire, je vais y venir dans un prochain épisode, le seuil pour facturer ou non la TVA, et aussi l'interlocuteur. Parce qu'en fonction de ta catégorie d'activités, tu vas devoir contacter soit la CCI, la chambre de commerce et industrie, soit la CMA, la chambre de métier et de l'artisanat, ou l'URSSAF directement. Donc, c'est important que tu saches ta catégorie d'activités. Tu peux exercer plusieurs activités et avoir plusieurs catégories d'activités. Tu peux être photographe et faire du conseil en communication, par exemple. Donc là, tu seras dans les deux catégories d'activités, ça, il n'y a aucun souci. Et tu peux exercer plusieurs activités en micro-entreprise dans une seule et même micro-entreprise, mais ne pas avoir plusieurs micro-entreprises. Voilà concernant les catégories d'activités, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode où je t'expliquerai un petit peu les bases de la micro-entreprise, les chiffres à connaître, assez importants. Je te dis à très bientôt, salut !